– La page innovation avec Stanislas Chevalier, bonsoir. – Bien sûr. – Vous êtes le directeur de Corso Magenta, vous l'avez même inventé, cette société fondée, vous n'arrêtez pas d'inventer parce que vous êtes un géotrouvetou un petit peu, vous avez inventé une peinture qui s'applique. Alors j'ai dit tout à l'heure comme du papier peint, j'aurais pas dû parce que je me suis fait taffer sur les doigts pendant le reportage, c'est pas du papier peint, mais c'est aussi simple que ça à poser en fait. – Oui, c'est aussi simple que ça à poser, si ce n'est que c'est de la peinture. Le papier peint, c'est un produit qui est fait pour être temporaire, on le colle contre le mur avec l'intention de le retirer pour pouvoir le remplacer et remettre un nouveau papier peint. La peinture, quand on l'étale avec un pinceau ou un rouleau, on n'a pas l'idée de vouloir la retirer à un instant ou à un autre. Elle est là définitivement, elle appartient au mur. Et en fait, l'innovation de Corso Magenta, c'est de fabriquer la peinture non plus avec un pinceau ou un rouleau, mais c'est de fabriquer ce film de peinture, le feuille de peinture, c'est comme ça que ça se dit d'un point de vue professionnel, de fabriquer le feuille de peinture, l'ensemble des couches en usine, et donc avoir fait l'ensemble des couches, les deux, trois couches de peinture que vous pourriez faire dans votre salon, c'est fabriqué en usine, c'est conditionné en bobine, et ensuite on va coller ça sur le mur, comme n'importe quel revêtement mural qui va du papier vin dont vous avez parlé, de la fibre de verre que vous allez coller contre votre mur pour effacer un manque de préparation. Donc ça corrige les imperfections du mur aussi ? – Ça peut aussi corriger, je vous montrerai ça en détail. – Eh bien justement, vous allez nous le montrer, vous en avez des échantillons, parce que ça se présente sous forme de bobines, voilà forcément, mais là vous en avez une… – Voilà, mais je n'allais pas me promener avec toutes mes bobines, ça m'était un petit peu lourd. Donc simplement, on a ici un feuille de peinture, alors là on a une couche de vernis et une couche de peinture, si j'arrive à la séparer de son support porteur, parce que la peinture c'est un produit qui, en tant que tel, on a juste le film de peinture. – Je vais se le présenter devant la caméra, qui est juste en face de vous, voilà, vous voyez le retour à l'écran. – C'est quelque chose d'extrêmement fin. – Effectivement, c'est très fin. – Une fois qu'on l'a collé, une fois qu'on l'a collé contre le mur, on retire le support protecteur, et on obtient une peinture avec un tendu qui est quasiment irréalisable à la main, même avec un pinceau. – Tenez, donnez-moi, voilà. – Je vais le prendre comme ça, et je vais le présenter, effectivement c'est très fin, donc ce qui explique la présence du film protecteur. – 17 microns, vous avez 17 microns dans les mains, vous n'avez pas souvent touché quelque chose d'aussi fin. – Non, c'est vrai, c'est très léger en tout cas. – Voilà, c'est très léger. – Donc ça veut dire, est-ce que c'est facile à poser aussi, parce que si demain, moi je veux m'y mettre, c'est peut-être un peu compliqué, non ? – Alors d'abord, c'est peut-être pas vous qui allez le poser demain, c'est plutôt des professionnels, mais en fait assez simple à poser, dans la mesure où justement, il y a cette couche protectrice, porteuse, qui permet d'avoir, on appelle ça une bonne main, ça veut dire qu'on est capable de le travailler assez facilement, de le découper très aisément, et puis une fois que c'est collé, voilà, on retire. – Et il y a un raccord ? Est-ce qu'on voit un raccord après, une fois que ça s'applique ? – Alors écoutez, jusqu'à aujourd'hui, hier, je vous aurais dit, oui, ça se voit si on cherche vraiment, mais depuis aujourd'hui, le labo me montrait tout à l'heure, franchement, même en sachant qu'il y a un joint, on peut le chercher, très très difficile à trouver. – Alors, êtes-vous papier peint ou peinture ? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin, en Yvelines. Et puis si vous êtes toujours papier peint, vous allez être convaincu par la peinture qui s'applique aussi facilement qu'un revêtement mural, pas du papier peint. – Très bien. – Plutôt peinture pour ce qui est de la facilité, mais papier peint pour ce qui est de la déco. – Peinture, pour une question, on va dire, d'hygiène, c'est plus facile, je pense, pour les enfants. Il y a une certaine durabilité de la peinture par rapport au papier peint, ça s'use moins vite. – Je suis plutôt peinture, parce que j'aime bien changer souvent et je trouve que c'est plus facile de changer de la peinture que du papier peint. Plutôt peinture, parce que je trouve que c'est plus facile à faire, il y a des très beaux rendus, des très belles qualités de peinture. – Peinture, parce que c'est plus résistant. Tandis que papier peint, au bout de deux ans, il faut tout changer. Du haut chauffage, parce que ça noircit les plafonds, les murs et tout ça. – Pas de pépin. C'est plus décoratif, je pense. – La peinture, qui séduit parce que c'est écologique ? Pas forcément, la peinture, ce n'est pas très écologique. Par contre, le dispositif que vous avez inventé, oui. – La peinture, ce n'est pas très écologique, oui. Ça fait d'immenses progrès. Ça fait d'immenses progrès parce qu'avant, on avait des peintures solvantées qui étaient effectivement très odorantes, qui étaient assez désagréables, je dirais, le temps que les solvants s'en aillent, enfin, que le principal des solvants s'en aillent. Aujourd'hui, ça sent moins fort, mais il reste des COV, en fait. Il reste des composés organiques volatiles, parce que c'est un peu un langage barbare que de dire des COV. Mais en fait, il y a du relargage d'un certain nombre de matières qui ont servi à l'application de la peinture que l'on n'a pas, nous, dans notre produit. Parce que d'abord, comme on fabrique ce film en usine, on passe dans des étuves, on récupère… – Donc ça ne pollue pas, la fabrication de votre produit, votre invention, ça ne pollue pas. – Et surtout, on récupère tous ces COV que l'on incinère. Donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus propre que de la peinture classique. Quand on parle de papier peint, est-ce que c'est moins polluant ? Ça ne me paraît pas tellement évident, parce que le papier peint, aujourd'hui, a un nom tout à fait galvaudé, parce qu'il n'y a pas du tout de peinture dans le papier peint. Il y a du papier, et puis il y a du PVC. Et le PVC, on le disait tout à l'heure, on doit retirer le papier peint, c'est fait pour être retiré. Ensuite, on le met dans la poubelle. Et si on le met dans la poubelle, ça a de fortes chances d'être incinéré. Quand on incinère ça, on fait de l'acide chlorhydrique. Ce n'est pas génial. – Une question tout de même. Vous avez eu l'idée d'inventer ce procédé. On voit les grosses bobines, justement. Vous avez eu cette idée d'invention. À quel moment ? Ça remonte à 2003. – Alors 2003, je commence à travailler dessus. Réellement, c'est quelques années avant. En fait, c'est des associations d'idées. Un jour, vous voyez, après un dégât des eaux, votre mur cloqué. Vous dites, c'est quand même vachement bizarre. J'ai refait la peinture il y a un mois. Je suis parti ce matin, c'était nickel. Je reviens ce soir, il y a des cloques incroyables. – Tout le monde ne se dit pas non plus. Tiens, je vais inventer un nouveau procédé. – Non, non, non. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant ce truc-là. Donc, j'ai retiré. Je me suis dit, c'est marrant, ça reste souple. Bon, voilà, c'est resté comme ça dans un coin. Et puis, un jour, à Milan, dans une église, dans une église qui s'appelle San Maurizio, qui est en face d'une autre qui est assez connue, qui est Santa Maria del Grazie, dans laquelle il y a la scène de Léonard de Vinci. Donc, endroit un peu connu. En fait, je me suis dit, il y a des fraises comme mur qui sont superbes, des frises. Et il faudrait réussir à les décoller pour pouvoir les reproduire. Et puis, ensuite, on les recollecte contre le mur. Donc, voilà, c'est parti de ça. – Donc, Léonard de Vinci, vous nous dites qu'un inventeur a inspiré un autre inventeur. – Voilà, tout à fait. – C'est aussi simple que ça. Effectivement, si tout le monde était inspiré par Léonard de Vinci, on serait tous inventeurs. Vous avez quand même déposé ensuite le brevet sur ça. – Oui. – Et ensuite, maintenant, c'est commercialisé. – Alors, c'est plus long que ça. Vous savez, c'est beaucoup plus long que ça. On dépose un premier brevet. – Parce qu'on est dix ans après, après l'idée. – C'est 2005, 2007, on crée l'entreprise. 2009, je m'y consacre à 100%. Et puis ensuite, il faut industrialiser. Et entre une idée et un produit industriel, il y a un travail absolument considérable, un travail de l'ombre, beaucoup d'échecs, beaucoup de joie aussi. On se dit, ça y est, on a réussi. Puis ça ne marche plus, puis ça remarche. Et puis, il faut chercher, il faut comprendre. – Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut demander, justement, à un professionnel, à un peintre, d'utiliser le procédé que vous avez inventé ? – Alors, vous pouvez le faire auprès de Saint-Gobain, je dirais à la fin du mois, pour tout ce qui est cloison amovible dans les bureaux. Notre premier client, en fait, c'est Saint-Gobain, pour lequel on fabrique une peinture tout à fait exceptionnelle, puisqu'on fabrique un cuir de peinture. Un cuir de peinture, ça a un côté un peu amusant, vous voyez. Alors, je ne veux pas que je fasse la publicité pour les autres, mais ça, c'est du cuir. – Alors, mettez-le un tout petit peu la plus haut, comme ça, on le verra bien sur la caméra. – Du cuir, ça vaut 300, 350 euros le mètre carré. C'est un petit peu cher. Enfin, pour moi, je n'ai pas les moyens de mâcher ça. Et si je fais la même chose en peinture, en fait, ça s'appelle un cuir de peinture, et je vous propose de le regarder. – Effectivement, on a le même rendu. – On a donc en face de nous un produit par Saint-Gobain. Il en est le leader mondial, si je ne m'abuse. Et en fait, on a un parement en peinture qui reproduit le toucher, le visuel d'une peinture. On est très loin du similé cuir. On a vraiment quelque chose de très, de vraiment comparable entre ces deux produits. Donc ça, c'est un produit, vous me demandez si on peut le trouver. Oui, à la fin du mois, vous le trouvez à Saint-Gobain, le vent, sans aucune difficulté. – Donc c'est une aventure qui se passe bien pour vous, parce qu'on ne l'a pas précisé. Mais moi, je vais le préciser très rapidement. Vous n'étiez pas du tout destiné à l'origine à travailler autour de ça. Votre première profession, c'était ? – Cavalier. – Votre profession, vous étiez ? – J'étais cavalier. – Voilà. Donc effectivement, assez loin de ça. Ensuite, école de commerce, ensuite… – Et ensuite, voilà, vous avez inventé ce procédé. Merci d'être venu nous le présenter sur le plateau. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau 7-8 au programme Les Derniers Préparatifs de la Nuit Blanche, notamment, et puis bien sûr, toute l'actualité locale. L'actualité du département des Yvelines. Excellente soirée sur TV Fil 78. Sous-titrage ST' 501